Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur l'immédiat, le média de l'immobilier d'investissement et de la gestion de patrimoine. Alors aujourd'hui comme à l'accoutumée nous allons traiter un sujet avec trois invités, le thème du jour, le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Alors avant de vous présenter nos spécialistes pour traiter ce sujet, deux chiffres. Le premier, on estime à près de 55 milliards d'euros l'épargne accumulée par les Français durant la période de confinement. Le Conseil d'orientation des retraites a présenté récemment ses estimations concernant la situation financière de notre système par répartition. Alors qu'en novembre la prévision de déficit pour 2020 était estimée à 4,2 milliards d'euros, et bien elle est désormais estimée à 29,4 milliards, soit sept fois plus. Alors il est devenu plus que jamais nécessaire de devenir acteur de son épargne et de sa retraite. Mais comment faire ? Se tourner vers son banquier, son beau-frère, regarder sur internet ou bien faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, métier encore trop méconnu par la plupart des Français. Alors pour découvrir plus avant ce métier, je vous propose d'accueillir notre premier invité, Nicolas Biondo, gérant de 3E Patrimoine. Bonjour Nicolas, bienvenue et merci de vous présenter. Bonjour Philippe. 3E Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine. Moi j'ai fait cette activité-là depuis plus de dix ans et mon métier c'est de travailler autour des effets de levier, de bien détecter justement les besoins de mes clients et les mettre en rapport avec les textes de loi et les possibilités qu'il existe aujourd'hui en termes d'investissement pour le particulier. Très bien. Bon, merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation Nicolas. Et on va passer à Stéphane Gascard, associé de Fiscalia Patrimoine. Bonjour Stéphane. Et pareil, si vous voulez bien nous présenter en deux mots Fiscalia Patrimoine et votre parcours. Le cabinet Fiscalia, on l'a créé avec Nicolas Péroté qui est juste en face de moi, dans le but d'accompagner nos clients et de lui faire des solutions de défiscalisation sur mesure. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens sont complètement perdus dans l'approche de défiscalisation, de placement. Il manque véritablement de conseils. Notre vocation aujourd'hui, c'est vraiment de les accompagner sur ces sujets-là où les clients ne trouvent pas leur opère. C'est ça l'essentiel je pense aujourd'hui. Très bien. Merci également d'avoir répondu à cette invitation. Et donc du coup, vous l'avez cité, votre associé Nicolas Péroté. Bonjour Nicolas. Bonjour. Deux mots pour vous présenter ainsi que Fiscalia si vous le souhaitez. Donc Nicolas Péroté, je travaille donc avec Stéphane. Effectivement, on rencontre des personnes qui ont une problématique fiscale auxquelles on essaie de répondre et de leur apporter sur un plateau toutes les solutions existantes et de leur prémâcher le travail en les accompagnant pour la bonne réalisation de leurs projets. Très bien. Merci Nicolas. Et puis, je vais finir par la sémillante Lydie Rodrigues, présidente d'Eliad. Bonjour Lydie et merci d'avoir organisé ce format et peut-être deux mots pour présenter Eliad. Eh bien bonjour Philippe et merci d'accepter Eliad chez l'immédiat d'abord. Alors Eliad, c'est quoi ? C'est qui surtout ? C'est une société que j'ai créée il y a maintenant presque 15 ans avec la volonté forte d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leur parcours de conseil vers les clients investisseurs parce que gérer de l'immobilier neuf, c'est une spécificité, c'est une expertise et c'est l'expertise qu'on essaie de mettre au service de nos clients et conseillers en gestion de patrimoine. Très bien. Merci beaucoup Lydie. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet peut-être pour chacun peut-être faire un petit tour de table pour avoir vous, votre définition du conseiller en gestion de patrimoine indépendant et avant de mettre le focus sur l'indépendance qui est l'un des sujets clés, mais qu'est-ce qui définit le mieux le métier que vous exercez aujourd'hui ? Peut-être commencer dans l'ordre par Nicolas. Ce qui définit le mieux notre métier aujourd'hui, justement, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est être indépendant, c'est-à-dire vraiment avoir le choix de la qualité de ses intervenants pour proposer le meilleur à nos clients. Aujourd'hui, on a des prestataires qui sont présents et nous, notre métier, c'est choisir les meilleurs prestataires et agir vraiment en véritable chef de projet pour leur apporter la meilleure solution qui puisse correspondre à leur projet de vie. Très bien. Et peut-être Stéphane, pour compléter le propos de Nicolas ? C'est complètement ça. On est sur un sujet aujourd'hui où les clients ont vraiment besoin d'être accompagnés. Notre indépendance nous permet de faire des choix, notamment avec Lydie Rodrigues, avec qui nous travaillons pour la partie gestion. On a une certitude d'avoir un placement immobilier de qualité sur les supports sur lesquels on va se positionner pour nos clients et un accompagnement sur la partie gestion derrière, qui est aujourd'hui la clé de la réussite de l'opération pour nos clients. Le choix du support défiscalisant est important, mais l'accompagnement sur ce support est prépondérant. Donc on a un vrai accompagnement. On tisse une toile, un réseau avec des partenaires que l'on sélectionne. On sait dire non. Quand ça ne nous convient pas, on ne prend pas. On va choisir parce qu'on sait que notre client derrière, il faut que son projet soit de qualité pérenne et éviter tout souci pour lui dans le temps, tout simplement. C'est ça. Et justement, vous disiez, Stéphane, si ça ne vous convient pas, vous ne prenez pas. Nicolas, je crois qu'avant de monter Fiscalia, vous étiez vous-même promoteur. Vous étiez de l'autre côté de la barrière. Je n'étais pas promoteur. J'ai travaillé pour un promoteur. Pardon. Oui, de l'autre côté. Oui, effectivement. Vous avez pu assister à ce niveau d'exigence que peuvent avoir ces conseillers en gestion de patrimoine indépendant, car effectivement, ils sont à la sélection de la solution qu'ils vont proposer à leurs clients. C'est eux qui vont définir pour leurs clients. Donc, un gros réseau national de conseils, c'est à la direction que les choix sont faits en termes de stratégie de choix de produits. Un indépendant, aujourd'hui, qui accompagne son client, c'est lui qui va aller sur le terrain, qui va aller sélectionner des supports immobiliers, il va aller voir des effonciers, il va être accompagné par son gestionnaire et on va valider des projets ensemble, la taille des projets, les quartiers, l'environnement, la ville. Je crois que ce choix-là, aujourd'hui, il est obligatoire. Si on ne passe pas par cette stratégie-là, cet accompagnement, je pense qu'on peut passer à côté d'un projet de qualité. C'est important. C'est essentiel. Et Lydie, du coup, chef d'entreprise que vous êtes, vous travaillez principalement par des intermédiaires conseillers en gestion de patrimoine. Et je pense, je crois savoir que vous êtes sur le grill régulièrement pour devoir apporter le meilleur service et aux conditions les plus optimales possibles. Et oui, alors c'est vrai qu'on travaille à la fois avec des promoteurs, des réseaux et des conseillers en gestion de patrimoine. Et je comprends le positionnement de Stéphane dans la sélection de son produit, parce que lui, l'enjeu principal, c'est de ne pas passer à côté de l'attente forte du client. Et si je comprends bien, au travers de ta sélection, Stéphane, toi, tu essaies de trouver le bien qui correspond à l'attente du client et pas d'essayer de trouver le client qui va correspondre au bien que tu as à vendre. Exactement. C'est toute la différence. Lorsque tu es attaché à un promoteur, voilà. Et donc sur cette particularité, c'est vrai que nous, il faut qu'on soit agiles pour pouvoir, dès que Stéphane, enfin, dès Nicolas et Stéphane détectent un bien, qu'on puisse en permanence répondre aux besoins et pouvoir les accompagner dans n'importe quel secteur, quartier, parce qu'il est hors de question de rater la vente coup de cœur, parce qu'il y a des clients qui font quand même des ventes coup de cœur. Bien sûr. Ça existe encore, oui. Heureusement d'ailleurs, tout à fait. Oui. Après, au préalable du choix du bien, il y a aussi le choix du dispositif. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qu'on va rencontrer, de la typologie et de la fiscalité, on ne va pas orienter nos clients sur un support défiscalisant unique. Ça peut être différents dispositifs comme le Malraux, comme le de Normandie, comme le Pinel. Tout va dépendre des objectifs de vie du client et surtout de son enveloppe souhaitée d'investissement et de sa fiscalité. Oui, de sa capacité, bien sûr, à faire le bon projet. Exactement. Et c'est ça. Et justement, on met en avant le fait que l'indépendance est un des éléments clés de votre métier et qui crée en fait l'ADN et la valeur de ce métier. Mais il y a ce côté également entrepreneur pour beaucoup. Vous êtes tous des chefs d'entreprise. Et c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce que, pour moi, c'est un élément également essentiel dans la mesure où, aujourd'hui, la relation client est traitée de façon très processée par les grands groupes, qu'Internet, par définition, ce n'est pas l'approche. Dans les banques, on sait ce qu'il en est. On a effectivement un turnover qui est de plus en plus important. Et on a, par des acteurs comme vous, des entrepreneurs, j'ai envie de dire presque des artisans, qui sont là et qui sont là dans la durée, dans l'accompagnement. Et c'est compliqué d'avoir un client, de développer sa clientèle. Et Dieu sait que c'est important, du coup, de bien les servir. Est-ce que vous voulez bien répondre là-dessus, effectivement, sur ce côté, effectivement, d'être entrepreneur et donc impliqué ? Déjà, la première chose, Philippe, c'est qu'on n'a pas de récurrents dans notre activité. Le principe, pour nous, c'est quand même d'avoir une fédélisation client qui est importante. Et les produits qu'on peut lui proposer, dans un premier temps, qu'il ait une deuxième, troisième, quatrième vie. Et travailler avec eux sur le long terme. C'est pour ça qu'il y a une exigence qui est très importante envers nous-mêmes. De pouvoir leur proposer, je reviens là-dessus, les meilleurs prestataires comme Eliade ou les meilleurs emplacements que les promoteurs peuvent proposer. Mais aussi un suivi très régulier, que ce soit sur les déclarations fiscales, que ce soit sur les nouveaux investissements et sur tous les choix qui peuvent être faits. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, via les réseaux sociaux, on a les clients qui nous contactent pour des questions de choix de vie qui n'ont pas forcément un rapport direct avec le support immobilier. Mais tout ça s'entremêle au bout d'un certain moment. Et nous, notre mission, c'est vraiment d'être proches d'eux tout au long de la relation qu'on peut avoir avec eux, pour pouvoir, bien sûr, leur proposer des solutions à long terme. Et oui, je rebondis là-dessus sur le fait d'être proches d'eux, puisqu'on parle du fait de sélectionner la bonne opération, de faire le bon conseil. Mais il y a toute une partie préalable, souvent, qu'on nommait dans votre travail. C'est ce travail d'accompagnement et de coaching, parce que je pense que le plus grand ennemi, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure sur le fait de devoir agir chacun individuellement pour préparer sa retraite, c'est le biais d'inertie, c'est-à-dire je reporte à plus tard, je ne fais pas. Et les acteurs que vous êtes, je sais que vous faites un travail colossal de prise, de permettre de faire prendre conscience à vos clients, à vos prospects, de la nécessité de faire. Donc une approche proche du coaching, et peut-être si l'un de vous veut témoigner de l'accompagnement en amont qu'il peut avoir vis-à-vis de ses clients. On peut en parler, mais on vit tous les trois au quotidien. Je crois qu'aujourd'hui, quand on rencontre des gens pour les accompagner, on va passer beaucoup, beaucoup de temps, non pas à réfléchir à la solution qu'on va leur proposer, mais à comprendre comment ils fonctionnent, quelles sont leurs attentes, mettre évidemment le point sur les éléments qui nous semblent importants aujourd'hui, c'est aussi, ça peut être les études supérieures de leurs enfants, ils vont avoir besoin de capitaux pour ces études supérieures, comment les créer aujourd'hui, donc avec quels leviers ? Alors les leviers impôts peuvent être intéressants, puisqu'un bien immobilier peut répondre à un autre aspect aussi, en défiscalisation, peu importe le support sur lequel on est, mais sur une création de capital, donc ça c'est intéressant, avec une revente à moyen terme, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au terme de l'opération. Pour d'autres, ça va être plutôt axé sur l'élément retraite qui va être très ponérant, puisqu'il fait si bien on a levé ensemble, on a pointé du doigt avec eux, qu'effectivement la sortie à la retraite allait être assez compliquée pour eux, avec une baisse des revenus, donc un bien immobilier qui sera totalement financé au terme de l'arrivée à la retraite, leur permettra d'avoir un revenu complémentaire, il y a tous ces aspects-là, et sur différents points de vue, et notamment aussi sur la déclaration, je pense que, des fois on va juste accompagner les gens sur leur déclaration, à l'instant T, en leur disant, voilà, aujourd'hui vous pouvez peut-être sortir votre enfant du foyer fiscal, lui donner, reverser une pension, l'aider à l'accompagner dans ses études, enfin c'est vraiment très très large un accompagnement. Tout à fait. Et tu parlais tout à l'heure de turnover au niveau des banquiers, Philippe, notre avantage c'est que notre client n'a qu'un seul interlocuteur, c'est-à-dire qu'on va effectivement lui trouver le support des fiscalisants, le bien immobilier, comment il va pouvoir le mettre en œuvre sur la partie financière, comment il va pouvoir le mettre en gestion derrière avec l'Idi, et surtout essayer vraiment de lui prémâcher, de lui apporter tout sur un plateau pour qu'il ne prenne pas de risque sur son projet. Oui c'est ça, parce que, alors on parle beaucoup d'immobilier là, on le voit parce que, en fait, c'est une classe d'actifs qui est assez centrale dans le métier qui est le vôtre, on dit conseiller en gestion du patrimoine, mais souvent ça peut être vu comme ce sont des personnes qui viennent gérer, des personnes qui ont du patrimoine. Or, l'essentiel de votre métier c'est d'accompagner des ménages pour se constituer du patrimoine, pour développer leur édifice, entre guillemets, patrimonial, et du coup le défendre. Et c'est un élément clé, effectivement, dans ce que vous venez d'évoquer, c'est que, du coup, il y a sélectionner la bonne opération et apporter également les garanties pour faire en sorte qu'en cas d'aléa, il soit le plus protégé possible. On peut peut-être développer ce point, surtout à la lumière de ce que l'on vit actuellement en termes du fait de la crise sanitaire. Oui, alors pour les garanties, je peux peut-être intervenir. C'est vrai, nous on fait ce métier, alors, il y a de 15 ans, mais pour ma part, je ne devrais pas le dire, mais 25 ans. Et autour de l'accompagnement des clients et du besoin fondamental, avant toute chose, c'est sécuriser l'épargne, parce que, tu l'as dit en préambule, avant toute chose, c'est l'épargne que les Français ont conservé et vont investir pour demain, pour protéger la retraite de demain. Et nous, notre rôle de conseil, c'est de protéger fortement cette épargne. Alors, on la protège de différentes manières. On la protège parce que le bien qu'on va nous confier, on va d'abord étudier le marché locatif, on va d'abord le positionner dans le marché locatif, parce qu'il faut qu'on s'assure de la viabilité du projet et de la réussite pleine lorsque le logement va être livré. Ça, c'est la première méthode pour s'assurer de la sécurisation. Et la deuxième sécurisation, c'est effectivement qu'il y a un aléa. Si l'aléa se présente, alors, on n'a pas besoin forcément d'attendre une crise sanitaire pour avoir un aléa. On peut avoir un divorce qui ne se passe pas bien. On peut, à un moment donné, subir dans son entreprise une difficulté. Et on a un investisseur qui peut se retrouver fragilisé. On peut avoir un locataire qui, lui-même, lorsqu'il est arrivé, présentait toutes les garanties nécessaires. Et lui-même trouve aujourd'hui une difficulté. Et nous, notre rôle, c'est d'anticiper ces difficultés-là et d'être en capacité de proposer les garanties les plus larges possibles dès la livraison et sur tout le parcours d'investisseur, du client. Et on peut aller plus loin, parce que parfois, on a des investisseurs qui, en cours de parcours, se trouvent en difficulté pour aller dans leur épargne, donc pour supporter l'épargne initiale. Et on leur propose des garanties d'effort d'épargne qu'on construit à la carte, à la demande. Ou bien on peut restructurer. Vous parliez tout à l'heure de choix de partenaires banquiers. On est en capacité de restructurer parfois les crédits pour les clients. Un client en difficulté, spontanément, il va se dire « Ma solution, c'est revendre ». La solution, ce n'est pas forcément la revente. Et je vois que dans votre exercice, vous les accompagnez, vous restructurez le financement. Moi, mon rôle, c'est d'essayer de vous amener des banquiers ou des courtiers en capacité de restructurer sur du long terme. Et tout ça, en fait, c'est différentes formules pour sécuriser l'épargne et sécuriser les investisseurs. Et ça, chez Eliade, c'est quelque chose qui est dans l'ADN fort, parce que l'ensemble de nos collaborateurs sont formés au métier de l'immobilier neuf, et sont formés aux différents dispositifs fiscaux parce qu'on a le chemin de vie, le projet de vie des clients et investisseurs. C'est clair, merci, Lydie. J'espère que j'ai été claire. Bien sûr, toujours limpide. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, si on fait une synthèse, on voit qu'il y a la nécessité, compte tenu des éléments macroéconomiques, d'agir, de devenir des épargnants avisés, et de prendre en main son avenir. Que le sous-jacent immobilier est intéressant par rapport à cela et peut-être revenir dessus sur le fait de qu'est-ce qui en fait la différence par rapport à épargner sur son livret ou sur son compte assurance vie. Peut-être l'un de vous voudrait répondre là-dessus. Et ma question suivante, c'est pourquoi à ce moment-là, et on voit qu'il y a des protections qui sont développées avec ce que vient de dire Lydie, et alors j'ai envie de dire pourquoi ils sont si peu nombreux à agir ou parfois très difficiles à convaincre sur la nécessité d'agir. Voilà, deux questions. Pourquoi il vaut mieux aller sur du sous-jacent immobilier et d'où cette difficulté que je sais que vous vivez au quotidien, mais qui fait aussi la passion de votre métier ? Notre métier, c'est être proche de l'actualité et proche des textes de loi, mais surtout être proche de l'actualité. Et la demande de nos clients se fait souvent en fonction de l'actualité aussi. Donc, événement récent, donc la période du Covid, avec de l'injection de monnaie qui a été faite au niveau de l'Europe, la déflation de l'euro, une inflation qui va arriver dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, de ce côté-là, on va avoir l'épargne de nos clients qui va être mis en danger. Donc, nous, notre métier, c'est de trouver aussi des solutions en fonction de ça. On peut, par exemple, aller chercher des solutions de démembrement pour, on va dire, consolider l'épargne de nos investisseurs. Mais je crois que notre métier, d'abord, c'est un devoir d'actualité, leur informer de ce qui va se passer et leur proposer des solutions, justement, pour pallier aux événements à venir. Et c'est là où on a un rôle de conseil, réellement, auprès de nos clients, de leur faire prendre conscience de l'urgence d'agir pour bien piloter leur épargne ou leur patrimoine. Oui, et puis je pense qu'on a tous constaté pendant cette période que la fragilité des valeurs financières, elle est quand même, elle est là, elle est présente. On a tous vécu à tout niveau, même petit épargnant, de voir notre assurance vie diminuer, le livre réel, le taux qui baisse à 0,25. Enfin, tous ces aspects-là qui font qu'aujourd'hui, on sent que l'épargne qu'on a mis de côté pendant les années, elle est un peu fragile. On peut vite se retrouver démuni. Donc forcément que nous, notre orientation plutôt pire, ça je crois que vous avez compris, elle est assez intéressante, puisqu'aujourd'hui, le rendement locatif, il est toujours bien supérieur aux valeurs financières que l'on peut trouver en petit épargnant à la banque. Je prêche pour notre paroisse, mais c'est quand même du bon sens. On a un effet de vie avec un loyer. Et quand on adosse une niche fiscale à un bien immobilier, on a en plus un levier fiscale. Donc on a deux intervenants prépondérants qui nous accompagnent. C'est l'État, avec une économie d'impôts non négligeable, et un revenu locatif qui peut être en plus garanti par le groupe ELEAD. Donc je pense que, voilà, on voit sur nos clients actuels, on n'a pas de clients qui se retrouvent en difficulté pendant la période du confinement sur leur gestion locative. les locataires restent chez eux, ils continuent à payer leur loyer. Et si vraiment il y a une difficulté, il y a une garantie locative. Et si vraiment il y a une grosse difficulté, on a un financement, on peut faire la pause sur le financement, on continue à percevoir des loyers. Voilà, on accompagne. Donc il y a un risque quand même très maîtrisé sur l'immobilier et les fiscalisants. Et qu'on peut maîtriser. Et qu'on peut maîtriser. Et donc ça, c'est effectivement le constat. Et donc on a vu que l'immobilier a joué son rôle de valeur refuge pendant la crise sanitaire. Qu'en est-il aujourd'hui vis-à-vis de personnes, effectivement, qui sont en conscience des réalités, de la nécessité, encore une fois, de devenir des épargnants à viser et donc d'agir ? Est-ce qu'il est bon d'investir dans l'immobilier aujourd'hui ? Et quelle va être, selon vous, l'évolution du marché de l'immobilier ? Sachant que le sous-jacent sur lequel vous êtes en particulier, c'est plutôt l'immobilier neuf plus que l'ancien. Et pas que, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, en rencontrant au quotidien, on rencontre à peu près une quinzaine de personnes par semaine, chacun pour discuter sur ces différents sujets qu'on évoque depuis le début de l'entretien, on a fait un constat avec Nicolas, on a associé qu'aujourd'hui, on avait beaucoup de clients sur des impositions, pas forcément à 3, 4, 5, 6, 7 000 euros. On n'a pas une clientèle qui est extrêmement riche. Je pense qu'il faut l'expliquer aussi. Qui peuvent, qui aimeraient défiscaliser, mais qui ont des difficultés à le faire dans les grandes villes parce que le prix de l'immobilier est assez élevé. On a des difficultés à leur trouver une solution de défiscalisation immobilière dans le neuf. Donc, on a aussi décidé d'élaborer des solutions de défiscalisation sur l'ancien. On est aujourd'hui sur Montauban, dans le plateau, et on travaille sur des sujets de création de supports défiscalisants, dans le cadre de la loi de Normandie, par exemple, qui est le grand frère du Pinel, dans l'ancien, sur des supports immobiliers avec des budgets qui sont un peu moins élevés que sur les grandes villes. Voilà. Et sur lesquels on peut agir sur des fiscalités un petit peu plus basses et sur des personnes qui souhaitent investir mais qui se disent qu'on n'a pas forcément les moyens, alors que c'est possible. Aujourd'hui, la problématique... Excusez-moi, Filipe. Pardon. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les clients, par rapport à leur épargne, de façon déraisonnée, sont en attente d'un revenu régulier. Et ça, ce n'est pas possible. Avec la fluctuation des marchés, avec la fluctuation de la bourse, c'est impossible. Donc aussi, il y a aussi les supports LMNP qui permettent d'avoir un revenu régulier tout au long de la période. Donc aussi, ça, c'est un élément rassurant pour eux et qui amène beaucoup plus de perspectives et beaucoup plus de visibilité sur leur investissement. Donc ce type de support aussi, aujourd'hui, est très demandé par les investisseurs. Et donc, je vous pose la question à 1000 francs, comme dirait l'autre. Quel est, du coup, selon vous, l'évolution du marché de l'immobilier ? Voilà, allons-nous vers une baisse, une stagnation, une hausse ? C'est la question qui se pose dans tous les articles de presse actuellement. Quelle est votre vision à chacun là-dessus ? Si on avait la réponse... Aujourd'hui, avoir une vision, ça serait quand même assez prétentieux, je trouve. Il faut laisser les choses avancer. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Stéphane, Nicolas, et Lydie, bien sûr, font ce métier depuis quelques années. On a traversé notamment la crise de 2008. Après la crise de 2008, on avait prédit une chute de l'immobilier, notamment sur notre secteur, sur Toulouse. On a eu une augmentation du prix de l'immobilier de 2,3% sur les années 2008, 2009, 2010, 2011. Il y aura toujours des investisseurs en immobilier. On voit la fluctuation des marchés. Je pense que c'est aussi de notre responsabilité d'amener une prise de conscience chez les investisseurs et de leur expliquer pourquoi il est bon d'avancer sur l'immobilier et d'impulser cette réaction d'investissement. Ce n'est pas un marché passif. Il faut être vraiment actif et amener nos clients à prendre conscience que c'est bien de diversifier. Et il ne faut pas avoir peur d'investir. Au contraire, c'est dans des périodes de doute qu'on fait souvent les meilleurs investissements. Oui, je rebondis sur ce que vous disiez. C'est qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions sur les changements d'habitude de travail et de savoir est-ce qu'on va toujours travailler dans des grandes métropoles. On est passé de 3 à 30% de télétravailleurs pendant la crise. Ce que l'on voit effectivement également, c'est que qui dit télétravail il dit quand même devoir se connecter à son lieu, au siège, au bureau. Donc, de fait, on ne peut pas se retrouver à plusieurs centaines de kilomètres du siège de la structure. Donc, le phénomène de métropolisation va continuer. Le besoin de logement augmente du fait de l'allongement de la durée de vie, du fait des changements d'habitude et de l'augmentation des familles monoparentales. Enfin, tout ça, les chiffres vont dans ce sens-là. Et donc, il y aura une demande qui va augmenter pour du logement. Et face à ça, s'agissant du logement neuf, d'ailleurs, on vit un contexte particulier. C'est qu'on est dans une année municipale qui a été effectivement suspendue. Et ce qui fait que l'offre en matière de logement s'est tarie depuis ces derniers mois et encore plus aujourd'hui. Et donc, en fait, on risque de se retrouver, contrairement à ce qu'on peut penser, sur une tension en termes de prix parce qu'il y a une demande qui est toujours là et une offre qui s'est fortement réduite ces dernières semaines, ces derniers mois. Et j'imagine que vous, sur le terrain, vous le constatez au quotidien. Peut-être que l'un de vous peut témoigner là-dessus. Vas-y, je t'en prie tout. Alors, moi, je peux juste témoigner au niveau, parce qu'on réalise beaucoup d'études de marché pour les promoteurs, des études de marché de positionnement de prix. Et effectivement, on voit que la crispation des permis de construire qui ne sont pas donnés. D'ailleurs, la Fédération des promoteurs en parle régulièrement. La première tension sur le prix, ça va être le stock. Et peu de logements, aujourd'hui, rentrent en stock et on voit que le stock se tarie. Et c'est le premier... Malheureusement, c'est l'une des premières raisons de l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est la pénurie de logements. Ensuite, tu as évoqué la métropolisation. Nous, on le constate aujourd'hui, les clients... Il y a eu l'effet coronavirus. L'ennemi, on ne le voit pas. On en parlait régulièrement. L'ennemi, c'est potentiellement l'autre. Mais aujourd'hui, les premiers critères de recherche, ça reste l'emplacement tout le temps. Ça reste le lieu de travail et ça reste les écoles des enfants. Et on a eu une première période où on a eu des demandes à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, ça y est, ça se rationalise. Et à nouveau, je ne dis pas que c'est le bon sens, mais c'est la logique qui se met en route. Et à nouveau, les clients nous redemandent des produits proches des périphs, proches des centres-villes, proches des commerces. Les critères qu'on avait le 15 mars se retrouvent aujourd'hui le 15 juin, quasi identiques. Alors par contre, on va avoir plus de demandes sur les raies de jardin, plus de demandes sur des terrasses. Je pense que potentiellement, c'est plus le produit immobilier qui va peut-être évoluer. La construction va peut-être évoluer, mais pas un flux migratoire, un flux rural. Je ne crois pas qu'on en soit là. Après, la vraie, véritable difficulté, c'est est-ce que l'économie va pouvoir être supportée par tous ? Bien sûr. Je pense que les plus grosses difficultés, c'est surtout sur les levées de fonds aujourd'hui pour nous, en tant que... On accompagne nos clients. Et bien sûr, pour aller financer un projet immobilier, on va avoir besoin de faire un financement immobilier. Et je pense que la plus grosse difficulté pour nous, c'est que la confiance soit toujours là, chez les banquiers, et qu'ils nous accompagnent pour financer nos clients. Et si on a cet accompagnement, et si nous, on fait notre rôle de choix et de stratège en termes de projet immobilier de qualité, le client ne peut pas se louper. Un produit de qualité restera toujours un produit de qualité et il n'y aura pas de moins-value sur ce support défiscalisant qui reste un bien immobilier de qualité. Donc voilà. Si les banques continuent à nous accompagner, ils nous font confiance. C'est ça le plus important. Je rebondis sur ce que vous dites, c'est que non seulement il y a la sélection, il y a le coaching, il y a la sélection de l'opération, mais il y a l'accompagnement dans le financement qui est primordial et qui va être effectivement central dans les semaines et mois à venir parce qu'effectivement, les conditions d'obtention de prêts se tendent. Et vous, vous avez un regard aiguisé là-dessus pour pouvoir constituer des dossiers, savoir quels sont les bons acteurs et éviter également de perdre du temps pour les clients finaux à essayer de trouver leur financement. Et à trouver des solutions aussi puisqu'on a une solution avec... Enfin, on peut avoir un cas d'école avec un client, comme je le disais tout à l'heure, notre métier aussi, c'est de travailler avec des courtiers, avec des prestataires, avec des banquiers pour trouver les solutions justement pour réaménager ces projets-là par les leviers. Donc, trouver les bonnes banques aussi qui sont prêtes à suivre sur ces sujets parce qu'avec les préconisations qui ont été faites en début d'année par la Cour des comptes, on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des clients qui ont des taux d'endettement qui sont totalement raisonnables et on a des banques qui bloquent ces dossiers-là et qui demandent de plus en plus d'apports. Donc, nous, notre métier, c'est d'être vigilant là-dessus, de dire à nos clients qu'il n'est pas bon d'aller dans cette démarche-là et de les amener vers les établissements bancaires qui sont prêts à les suivre dans leur projet parce que le projet financier doit être aussi cohérent et notre métier, c'est d'avoir la responsabilité aussi du montage financier de l'opération pour qu'elle se termine et qu'elle évolue dans de bonnes conditions. Claire, jusque du coup au financement et à la gestion, on l'a vu. J'ai une question que j'adore poser et que je vais vous poser à chacun, c'est quel est votre meilleur souvenir professionnel ? Quelle est votre plus grande fierté vis-à-vis d'un client ? Quel est l'exemple qui vous vient en tête là quand je vous pose la question ? Allez, on commence par Lili à qui j'ai déjà peut-être posé cette question par le passé. Alors, je vais changer parce que des meilleurs souvenirs, on en construit tous les jours. Je vais dire le moment qu'on passe ensemble. Ça te va, Philippe ? J'ai dû avec un client. Mais ce sont trois clients pour moi. Eh oui ! Donc elle a un sourire. Tu le cites moi, alors. Je l'ai pris pour moi. Moi, le meilleur souvenir, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans le talk quand tu m'avais interviewé, mais voir qu'aujourd'hui, on partage avec des conseillers en gestion de patrimoine dans notre quotidien, on partage les mêmes critères, c'est-à-dire gagner la confiance d'un client, c'est des valeurs fortes. Parce que la confiance, on ne le dit pas. On ne va pas voir un client en disant « Ayez confiance en moi ». Ça ne fonctionne pas. Gagner la confiance d'un client, c'est savoir anticiper son besoin, c'est savoir faire preuve d'intégrité vis-à-vis de lui et de bienveillance. Et lorsqu'on est au rendez-vous de ces trois valeurs fortes, je pense qu'on a gagné la confiance. Et lorsque moi, aujourd'hui, autour de cette table, j'ai trois conseillers en patrimoine qui m'entourent, je suis ravie parce que je me dis que dans les services d'accompagnement de neuf, eh bien, on les accompagne plutôt bien ou en tout cas, on sait être à l'écoute de leurs besoins. Bon, nous, je crois qu'il y a... Allez-y, messieurs, éteins de l'ordre du bras. Oui, on va faire un verset, mais c'est vrai qu'on a eu une période très particulière où on a accompagné nos clients sur les déclarations d'impôts. Donc, on a fait beaucoup de déclarations d'impôts sur ces derniers jours. Donc, c'est des moments assez intenses où des fois en visio avec des clients, des fois chez eux, dans leur jardin, avec un ordinateur. Enfin, il y a des situations un peu... Cocaces. Assez cocaces, oui. Mais je crois que c'est surtout que, en fait, c'est le moment où, avec notre client qu'on a rencontré, on fait les déclarations et qu'il voit le gain fiscal qu'il a eu droit, enfin, auquel il a eu droit grâce à l'anis fiscal qu'on a mis en place des fois un an ou deux ans avant. Je crois que le sommaire au moins, c'est celui-là. Quand il voit qu'effectivement, ça y est, concrètement, tout ce qu'on a dit de façon un peu virtuelle jusqu'à présent, se met en place et qu'il a le gain fiscal sur son projet. Et le dernier, c'est quand on a, là aussi, de voir le souhait de nos clients, ils ne tirent ses options de leur bien et ils sont satisfaits du projet qu'ils ont mis en place. Avec le locataire rentre de suite. Je pense que c'est ça qui fait plaisir, oui. Exactement. Je suis assez d'accord avec Stéphane et Nicolas, le moment de la déclaration fiscale. C'est pas avec moi. C'est vraiment le monde. Non, moi et toi ? Alors, je vais terminer pour que je suis d'accord. Je suis bien sûr d'accord avec toi, mais je suis d'accord surtout avec eux sur la partie déclaration fiscale puisque c'est le moment avec l'aide d'Eliad, bien sûr, puisqu'Eliad apporte beaucoup d'éléments aux clients pour l'aide à cette déclaration fiscale et nous, on finalise avec eux et le moment où ils voient bien sûr le résultat de leur opération. Mais, alors, je ne dirais pas que c'est un meilleur souvenir, mais ce qui est intéressant aussi, c'est les moments d'un peu de galère. Moi, j'ai un client qui a fait un investissement avec sa compagne. Il est livré, trois mois après, dissolution de Pax, le crédit donc avec les intérêts, etc. Et donc, il se retrouve avec le produit à vendre et là, oui, M. Biondeau, le prix, c'est le prix marché. Est-ce que je n'ai pas payé trop cher ? Est-ce que le prix du neuf n'est pas plus élevé que le prix de l'ancien, etc. Et donc, du coup, non, puisqu'on avait mis les assurances en place nécessaires et il a vendu son bien au locataire qui était dans l'appartement. Il a réglé la situation et il était vraiment satisfait. Et derrière, ce client-là amène d'autres clients. Et je crois aussi qu'on s'enrichit des problématiques. Et nous, notre métier, c'est d'être présent et quand il y a un problème, pouvoir répondre à la problématique de nos clients. Et je crois que c'est aussi le moment où on en tire pas mal de satisfaction aussi. Claire, Claire, Claire. Écoutez, merci pour ces témoignages. Il y en a un qui s'est faufilé. j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore témoigné. Il n'y a pas de souvenir en particulier. J'en ai un qui est hier soir où j'ai rencontré une personne qui est architecte dans le domaine public et qui souhaitait mettre en place un projet de défiscalisation depuis des années, mais en rénovation. Et en finissant le rendez-vous, il m'a dit merci. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui a su autant m'écouter et qui a répandu autant à mes besoins. Donc, ça fait plaisir. C'est tout ça qu'on fait écouter. C'est super. C'est vraiment. Pour la suite, c'est que ça a été évoqué pendant cette émission. Je pense que il y a l'un des sujets côté, si on se met côté client, l'un des sujets numéro un, c'est l'écoute. C'est que, en fait, vous prenez le temps les uns les autres d'écouter les situations de chacun, chaque ménage. Et chaque ménage ont des situations et des problématiques différentes. Et vous, vous caler en fonction de ça. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on doit être vraiment à l'écoute. Je ne vais pas dire qu'on fait un travail de psychologue. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et notre métier, c'est, voilà, il y a des textes de loi, il y a des biens immobiliers, il y a des prestataires, mais il y a aussi un client qui a un besoin. Et même, on va dire, si mathématiquement, en gestion de patrimoine, le client est pareil que le client d'eux, au fond de lui, peut-être qu'il a des attentes différentes, qu'il a un comportement différent. Et c'est à nous aussi de sentir ça et de lui proposer quelque chose qui correspond à ce qu'il est réellement. Donc, je pense que c'est important d'avoir une démarche assez didactique et d'expliquer l'investissement et d'être très pédagogue avec eux. Parce que je crois que ce qui était fait dans des années très lointaines, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, ça va bien se passer. C'est un modèle qui n'existe plus. Nos clients sont très bien informés et notre métier, justement, c'est de les accompagner, de leur montrer et qu'ils comprennent leur investissement. Et que tout au long de la durée de vie de leur investissement, ils comprennent ce qu'ils aient fait, avec qui ils l'ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Et c'est à ce moment-là que nous, on a gagné notre mission et qu'on a bien fait notre job. Et c'est pour toutes ces raisons-là, du coup, qu'aujourd'hui, clients qui souhaitent se débrouiller seuls a besoin, en fait, on se dit, on peut passer par Internet, mais il y a la vraie nécessité à chaque étape de la construction, justement, d'une solution immobilière comme solution d'immobilier et d'investissement neuf, à chaque étape, il y a le besoin d'un accompagnement d'un professionnel. Vous citiez l'exemple tout à l'heure en préparation de l'émission d'un client qui a cherché notamment à louer son bien seul et en fait, croyant pouvoir gérer la chose, aujourd'hui, il se retrouve devant un embarras, peut-être pas rentré dans le détail, mais c'est un détail. Les micros ne sont pas coupés, alors. On va croire que c'est un coup monté, mais non, c'est vraiment la pure réalité. On en parlait, avec l'Élie, tout à l'heure, il se trouve que c'est une résidence qu'Eliad a en syndic aussi et donc, j'ai vendu certains appartements d'investissement locatif à des clients qui ont tous pris la gestion chez Eliad. À ce jour, tous les appartements se louaient dans des bonnes conditions, à des locataires qui ont les revenus, avec des garanties de revenus locatifs aussi grâce aux assurances loyers impayés. Et une personne à qui pourtant j'avais expliqué les bienfaits et qui n'a absolument pas le profil pour faire les choses toute seule, a fait le choix de dire non, mais moi, je me débrouille, je fais les choses toute seule. Ça n'a pas loupé, le client, il a fait un faux virement, il a annulé le virement derrière, il n'a pas payé le premier loyer, il n'a pas payé le deuxième loyer. La cliente m'a appelé après six mois hier, un peu embêté et honteuse de ne pas m'avoir écouté quelque part. Et aujourd'hui, on discutait avec Lidia, on a recroisé ce locataire et il jette les canettes de bière par-dessus le balcon. Donc, excusez-moi, mais c'est voilà. Alors que quand on travaille avec un gestionnaire, le gestionnaire, il est là, il norme le dossier, il candidate des dossiers, il y a des profils, voilà, le job est fait et aujourd'hui, moi, sur l'ensemble de mes clients qui sont en gestion chez Eliad, j'ai zéro, zéro litige et tous mes clients reçoivent leur revenu locatif régulièrement. On a même... Lidia, justement, pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, sur le process mis en place chez Eliad pour justement faire en sorte de sécuriser, peut-être deux mots là-dessus. On a parlé des assurances mais on n'a pas parlé des process. Oui, alors on peut parler des deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on candidate un locataire... Enfin, c'est vraiment candidater un locataire parce qu'on l'appelle le candidat au logement lorsqu'il va visiter un logement. On étudie le dossier aussi bien voir parfois même on demande plus de pièces qu'un établissement bancaire ne le demanderait pour constituer un prêt. Et c'est important parce que derrière la location de ce logement, il y a un investissement et on est obligé de faire passer à travers les grilles de sélection de l'assureur. C'est le minima qu'on se doit, c'est notre devoir de conseil. Et ensuite, effectivement, pour obtenir des garanties sécurisantes et qui durent dans le temps, il faut maîtriser la sinistralité. Et le cas de cette cliente, en fait, je pense que c'est juste une histoire d'économie. Elle a certainement dû vouloir faire l'économie du coût de l'assurance. Je ne connais pas le dossier. Oui, c'est ça, l'économie du coût d'assurance, l'économie du coût de la gestion. Et pour 200 euros par an, si ça fait 6 mois que ça dure, elle en est déjà à 3 000 euros qu'elle porte toute seule, 3 000 euros de loyer qu'elle n'encaisse pas. Donc, ces assurances, c'est... Moi, j'invite le plus possible de conseiller à conseiller les clients à prendre cette assurance parce que ces aléas existent. Et notre métier, administrateur de biens, c'est de se prémunir et de faire en sorte qu'on anticipe les problèmes et qu'on puisse... Il y a deux bailleurs. Il y a le bailleur privé, il y a le bailleur social. Il y a des clients qui doivent être accompagnés par les privés. Il y a des clients qui doivent être accompagnés par les bailleurs sociaux. Et notre rôle, c'est de bien sélectionner pour nos investisseurs les clients qui vont rester dans le temps. Très clair. Merci, ma chère Lydie. Alors, on va se diriger vers la fin de l'émission. Peut-être, avant de conclure, je vais peut-être demander à chacun de vous que dites-vous à un client aujourd'hui post... Enfin, pleine crise sanitaire, post-confinement, sur la pertinence et la nécessité d'agir, d'investir aujourd'hui, peut-être encore plus qu'hier. Et globalement, comment voyez-vous les semaines et les mois à venir dans votre métier, dans votre activité ? Je crois que... On n'a pas besoin de leur dire. Ils l'ont compris. Je crois qu'on n'a même pas besoin de se concerter. On n'a jamais eu tant de demandes et de besoins et de clients qui nous appellent ou de recommandations qui ont de gens qui ont besoin d'être accompagnés aujourd'hui. Donc, on est submergés de demandes. Donc, je pense que le client aujourd'hui, il a complètement compris avec ce qui s'est passé qu'il a élevé se repositionner sur des valeurs refuge et la pierre est une valeur refuge et le restera. Donc, je pense que sur ce sujet-là, on n'a pas besoin de convaincre déjà, ils l'ont compris de même. Oui. Ils souhaitent juste être accompagnés accompagnés pour la bonne vie de l'accompagnement. Très bien. Écoutez, c'est donc une conclusion qui, somme toute, est intéressante et juste à la question de savoir comment vous voyez votre marché dans les semaines et mois à venir. Lydie, peut-être ? Oui, peut-être. Écoutez, nous, on sera toujours en accompagnement. Moi, je le vois toujours pareil. Si les voyants sont ouverts pour les gestionnaires de patrimoine, ils sont encore plus ouverts pour nous. Nous, on est toujours en veille, par contre, parce que le dispositif Pinel, on connaît la date de fin, c'est 2021. Eliade a connu neuf lois, neuf dispositifs fiscaux qui se sont succédés. Eh bien, je dirais, on est prêts pour la suite. On est là pour accompagner la restructuration parfois du patrimoine. Certains dispositifs Pinel vont arriver à terme ou dispositifs de fiscalité. Eh bien, on accompagnera les investisseurs sur une solution peut-être de réaménagement de leur profil sur du loire meublé non professionnel parce qu'on peut aussi proposer cette sortie. C'est quelque chose que je sais que vous le faites, Stéphane. Oui, oui. Donc, c'est transformer un logement qui bénéficie d'une loi fiscale en une autre solution d'optimisation du patrimoine. Et donc là, nous, on proposera nos services. Et puis, si un client veut revendre, on s'assurera que la revente est l'attente forte, et ce n'est pas parce que la loi se termine que les avantages fiscaux se terminent qu'ils doivent revendre. Tout à fait. Et là, on saura renvoyer le client vers son gestionnaire pour qu'il réétudie son profil. Eh bien, c'est très clair, Lydie. Écoutez, je remercie chacun d'entre vous d'avoir participé à cette émission. Donc, vous avez compris, dans le contexte incertain que nous connaissons actuellement, il faut détenir les meilleures clés pour protéger son épargne en évaluant au mieux le rapport risque-rendement. Alors que le marché financier a connu certaines oscillations pendant la période, le marché de l'immobilier est resté stable et prouvant son surnom de valeur refuge. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, d'être accompagné avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est également faire le choix d'être à côté de quelqu'un qui est impartial dans le choix des solutions, entrepreneurs donc impliqués dans le temps et vous l'avez vu, on a des professionnels aguerris qui connaissent très bien leur sujet autour de la table mais qui globalement est fait la grande partie de cette profession. Donc, voilà, je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis à l'occasion de cette émission et je remercie chacun de nos invités pour la clarté de leurs propos et évidemment, Lydie Rodriguez de chez Evial qui a permis la tenue de cette émission aujourd'hui. Merci à tous et à très bientôt. Merci à bientôt. A bientôt. L'immédiat.